Eric de Horter, notre monsieur développement durable. On va parler donc de ces appareils ménagers dont on a besoin de se débarrasser. Vous allez regarder ce qui suit, c'était vraiment une campagne publicitaire que nous on a beaucoup aimé dans la matinale. Regardez. Ah mon Kiki. Heureusement que t'es là, toi. Kiki ! Kiki ! Vous voulez boire quelque chose ? S'il vous plaît. Mais c'est Kiki ! Kiki ! Kiki ! C'est pas vrai ! C'est Kiki mon ancien gars ! En recyclant avec Ecosystème, vous êtes sûr d'offrir une nouvelle vie à votre appareil électrique ? Ecosystème. Le plus simple, c'est de recycler. On va peut-être faire de la cohérence cardiaque, d'ailleurs, pour qu'elle soit moins dans l'émotionnel. Comme quoi le recyclage, c'est pas triste. Eh ben non, effectivement. Chérie, combien est-ce qu'il y a d'éco-organismes et comment ça fonctionne concrètement ? Parce que là, on voit la campagne d'information qui était, ma foi, très drôle et qui suscitait l'envie. On voit d'ailleurs ce que vous trouvez maintenant dans quasiment tous les supermarchés. Quand vous rentrez, il y a une série de banques comme ça. Et dans la banque de recyclage, vous avez déjà plusieurs éco-organismes. C'est-à-dire que, par exemple, pour les lampes, c'est recyclome. Pour les piles, c'est corépiles. Et puis, effectivement, pour l'électroménager, c'est écosystème. Le principe est toujours le même. C'est qu'on a accolé à nos achats une éco-participation qui permet à ces organismes qui sont agréés par les pouvoirs publics et qui sont des organismes à but non lucratif de structurer la filière. Par exemple, la semaine dernière, vous avez parlé de textiles dans la ressourcerie. Et vous rappelez qu'il est venu avec une bobine de fil. Mais ça, ça a pu se faire parce qu'il y a maintenant TLC, Textiles, Linge, Chaussures, qui est un éco-organisme qui est chargé de structurer la filière et qui a mis en relation les gens qui recyclent, qui récupèrent les textiles à vitroles et une usine qui est du côté de Toulouse pour pouvoir refaire du fil avec des lieux vêtements. Alors, on va revenir à nos appareils ménagers parce que, si je laisse faire Eric, on va pas toutes les mis sur. Des éco-organismes, il faut juste savoir qu'il y en a une vingtaine et qu'aujourd'hui, ça va jusqu'aux panneaux solaires, par exemple. C'est ça qui est intéressant. Il y en a pour les panneaux solaires. Alors, nous, on va se concentrer sur nos vieux réfrigérateurs qui ont posé un vrai, vrai problème, notamment pour la couche d'ozone. Expliquez-nous. En fait, dans les années, en 1985, on a pris conscience que les CFC, les chlorofluorocarbones, que parfois on appelait sous le nom commercial de Fréon, attaquaient la couche d'ozone. Donc, ce sont ces gaz qui sont dans le réfrigérateur ? Qui étaient, pardon. Voilà, c'est le gaz réfrigérant qu'il y a dans le circuit fermé du réfrigérateur. Et il existe une couche d'ozone, autant quand il y a des alertes à l'ozone, à la pollution, c'est parce qu'il y a trop d'ozone en bas et que c'est polluant pour nous, autant il existe, avant la stratosphère, une couche d'ozone qui, en fait, évite qu'on crame complètement avec les rayons du soleil et qui les filtre. Et ce trou s'agrandissait. À partir de 1985, on en a pris conscience. En 1989, il y a eu la signature du protocole de Montréal visant à interdire la fabrication de ces gaz-là. Et ça a bien marché parce que la couche d'ozone se résorbe progressivement. Voilà. On considère que c'est le premier traité universel environnemental puisque l'année dernière, il y a eu 192 pays qui l'ont ratifié et qui sont d'accord pour ne plus fabriquer ce genre de gaz. Donc, ça, c'est le chlorofluorocarbone. C'était utilisé parce que c'est de la famille du métal, mais ça n'explose pas et ce n'est pas toxique. Donc, bon, voilà, c'était pratique. Alors, notre problématique, cher Éric, c'est les gaz de maintenant parce que l'homme étant ce qu'il est, il a imaginé d'autres choses. Oui. Et le problème, c'est qu'on a dit, bon, plutôt que de faire du chlorofluorocarbone, on va faire de l'hydrofluorocarbone. C'est-à-dire qu'il y a des atomes d'hydrogène en partie et pas uniquement de chlore, de fluor et de carbone. Donc, ça, c'était super. Ça n'attaque plus la couche d'ozone, mais on s'est rendu compte après que par rapport au CO2 que l'on pointe du doigt par rapport au gaz à effet de serre, ce sont des gaz qui sont 10 000 fois plus impactants sur l'effet de serre. C'est pour ça la nécessité de les emmener dans les déchetteries ? Oui, parce que dans les déchetteries, ces gaz sont récupérés et ensuite, on les incinère. Et le problème, particulièrement dans notre région, c'est qu'il y a un peu un trafic et quand vous laissez votre frigo sur le côté, il y a quelqu'un qui va venir pour récupérer le cuivre parce qu'on ne regarde que ça. En tout cas, les gens qui traînent dans la rue pour récupérer des trucs, ils cherchent avant tout ça. Du coup, ils coupent le bloc compresseur et évidemment, le gaz s'échappe. On donne juste un titre. Combien de frigos par jour sont récupérés, notamment à Marignane ? À Marignane, 900 frigos par jour. Ça tourne jour et nuit. Les gens font quand même cette démarche citoyenne et environnementale. Ça veut dire aussi qu'on change très souvent de frigo. Et particulièrement, en ce moment, en période de solde. On termine juste sur l'Union européenne qui demande qu'en 2022, on reçoit 14 kilos par an, c'est ça ? Voilà, ça, c'est les objectifs parce que ça, en fait, c'est au niveau européen que ça se passe. Ce sont tous les pays qui ont décidé ensemble qu'il fallait qu'on arrive à 14 kilos. Au niveau national, en France, aujourd'hui, on en est à 10. Et nous, en PACA, nous sommes à 8,3. Et bien, on va terminer sur ce chiffre. On n'est pas les bons élèves de la classe. On n'est pas les bons élèves à pouvoir bosser un petit peu plus.